La puissance de votre adoption. Regardez, on va regarder trois textes, Jean chapitre 1, Romain 8, Ephésiens 1. Jean 1, Romain 8 et Ephésiens 1. Ok? Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai juste envie de vous demander de vous lever pour la lecture de ces trois textes. Ok? Merci. Jean chapitre 1 et le verset 11. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » J'ai perdu mon écran, merci. Encore. Il y a un problème avec l'écran. Il fait des va-et-vient. Pardon. Ok, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ok, très bien. Romain chapitre 8 et le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Alléluia. Et puis enfin, Éphésiens 1 et le verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par l'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et Seigneur, nous te remettons maintenant ce temps entre tes mains, Seigneur, et nous te demandons maintenant de nous donner l'esprit de révélation dans toute la connaissance de Christ. Avec la révélation, donne-nous aussi la sagesse de savoir comment mettre en pratique cette révélation au nom de Jésus et pour sa gloire. Et tout le monde dit « Amen ». Ok, merci, vous pouvez prendre place. Je sais qu'en tant que chrétien, nous aimons, nous apprécions le pardon que Dieu nous donne, le pardon, la libération du péché. Alléluia. Amen. La libération des puissances démoniaques. Alléluia. Que nous aimons la vie éternelle que Dieu nous donne, cette promesse que nous vivrons éternellement avec Lui. Amen. Ok, il y en a trois ou quatre. Que nous apprécions cet amour divin qui coule depuis le ciel envers nous, sa miséricorde. Alléluia. Amen. C'est bon, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Que nous apprécions toutes les œuvres de Dieu, tous ces miracles, ces merveilles, ces guérisons, ces prodiges. Alléluia. Mais vous savez quelque chose, tout ça on trouve dans l'Ancien Testament. Tout ça on trouve dans l'Ancien Testament, on trouve dans la première alliance. Mais la Bible nous dit que la deuxième alliance, c'est-à-dire celle que Jésus a fait pour nous sur la croix de Calvaire, elle est supérieure à la première. Si déjà dans la première alliance, on a communion avec Dieu, on a la gloire de Dieu, on a les alliances de Dieu, on a le pardon de Dieu, on a la vie de Dieu, on a la présence de Dieu, on a le ministère prophétique, on a la communauté des rachetés. Et si on a déjà tout cela, qui est-il de mieux dans la nouvelle alliance ? Vous savez mes amis, c'est pas juste de toujours souligner un problème, mais parfois on n'est pas très ouvert à une solution si on ne se rend pas compte d'abord qu'il y a un problème. Amen. Si je te dis, il faut que tu changes, mais tu penses que tu es déjà parfait. Ok. Tu vois, il faut que je te convainc d'abord qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie, pour que tu cherches la solution. Si je peux vous dire que pour moi, de mon perspective de pasteur, si j'ai trouvé un phénomène depuis toutes les années, et ça fait plus que la moitié de ma vie que je suis dans le ministère pastoral. Tout d'un coup, j'ai un coup de vieux qui me tombe dessus. Mais, c'est cette attitude chez les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau par la puissance de Dieu, qui sont passés par les autres baptêmes, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui a la Bible dans les mains, qui écoutent la louange toute la semaine, et qui regardent Top Chrétien chaque matin, quoi d'autre, God TV le soir, qui est-il d'autre, enseignemoi.com, rkbaxter.com aussi, petite publicité là. Mais, la chose qui, que je trouve difficile à comprendre, c'est qu'on est presque 90% des temps dans une mentalité de la première alliance. Et que nous ne sommes pas encore vraiment, pleinement entrés dans toutes les provisions de la nouvelle alliance que Jésus a fait sur la croix. extraordinaire que nous sommes héritiers de ces grandes promesses puissantes et redoutables par rapport à tous les domaines de nos vies, mais néanmoins, on cherche toujours le moins parce qu'on pense que Dieu va exercer ses prières mieux que les miennes. C'est incroyable. Juste comme dans l'Ancien Testament, il fallait trouver le Lévite ou le sacrificateur parce que nous n'avions pas eu cette confiance que, non, l'Esprit de Dieu est en moi aussi. Non, il était dans ceux qui étaient loin. Le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute la chair. Hello. Mais le même Esprit, vous vous rendez compte, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts demeure en moi. Il est là, à l'intérieur de ce corps qui devient maintenant le temple de l'Éternel. Wow. Wow. Qu'est-ce que Dieu a pu faire dans le temple de Saint-Lamon qu'il ne peut pas faire dans son temple d'aujourd'hui? Wow. Alléluia. Et je crois que si nous allons véritablement entrer pleinement dans notre autorité de croyants, il faut absolument comprendre quelle est la fondation de cette croyance. D'où vient cette autorité? Est-ce que cette autorité vient sur moi parce que j'ai passé 30 jours en jeûne et prière et grâce à ces 30 jours de jeûne, maintenant, j'ai une autorité que je n'avais pas auparavant? Est-ce que c'est bien ça? Si c'est ça la mentalité, on fonctionne sous la première alliance . et pas dans la nouvelle. Est-ce que je vous parle? Regardez Jean chapitre 1 encore une fois. Jean 1. L'apôtre Jean nous dit que la parole de Dieu est venue chez les siens. mais les siens ne l'ont pas reçu pas tous mais à ceux qui l'ont reçu à ceux qui l'ont reçu combien vous avez reçu la paroquie et nul autre que Jésus-Christ lui-même? Vous l'avez reçu. Ok. À tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom combien vous croyez en son nom mais véritablement. Ok. Elle, la parole c'est une référence à Jésus. On peut dire Jésus. Jésus a donné le pouvoir. Le mot pouvoir ici c'est le mot exoussien. Ce n'est pas le mot d'une messe. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier on a parlé justement de la différence entre le mot d'une messe qui était promis qui était qui était qui était manifesté le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est venu sur les croyants. Et le mot exoussien qui appartient vraiment à Dieu le Père et il délègue l'exoussien. L'exoussien c'est la juridiction. C'est l'autorité. C'est le droit d'exercer la puissance. C'est l'équivalent du badge d'un policier. Le badge lui donne le droit légitime de tirer son arme. Donc l'arme c'est la puissance. c'est le dunamis. Le badge c'est l'exoussien. Et toi tu peux te mettre dans la rue juste devant le bâtiment ici avec un pistolet dans la main et tu dis à la voiture qui s'approche arrêtez-vous sinon je tire. Si c'est moi derrière le volant je vais foncer mon gars. Je ne m'arrête pas. Mais si tu portais le badge là j'ai l'intérêt d'arrêter. Amen. Et lorsque les religieux à l'époque de Jésus quand les religieux entendaient Jésus enseigner ils disaient il est différent que nos scribes il est différent que tous nos enseignants parce que lui quand il enseigne il a une exousia il a une juridiction comme nos scribes ne l'ont pas. c'est-à-dire que les scribes enseignaient une théorie Jésus enseignait parce qu'il a créé la réalité. Amen. Et franchement moi je peux parler d'un truc que j'ai lu dans un livre Hello mais quand c'est un vécu Amen. C'est différent là je parle parce que je l'ai vécu moi je sais de quoi je parle je l'ai vécu parce que je l'ai vécu j'ai une exousia j'ai un droit d'en parler j'ai une autorité dans mes paroles mes paroles pèsent quelque chose parce que c'est quelque chose de vécu. C'est ça mes amis que quand on parle de la présence de Dieu mais nous n'avons aucun vécu dedans les mots n'ont aucun impact Hallelujah mais quand on a passé du temps avec Dieu quand on a tellement bu de sa présence mes amis ça s'entend ça se sent tu sais quand quelqu'un a passé du temps avec papa Amen la Bible parle d'une odeur d'un parfum dans sa vie et peut-être toi tu ne ressens rien de matériel de physique mais il y a un parfum dans le monde spirituel on le ressent il a passé du temps avec Jésus Hallelujah on le sait mes amis le truc aujourd'hui c'est qu'on est si bon dans le maquillage chrétien on passe beaucoup de temps en mettant du maquillage charismatique et pentecôtiste et on parle comme quelqu'un qui a passé du temps dans la présence de Dieu ah comment ça va mon frère oh ben gloire à Dieu pas la grâce et puis il est super et bien tu dis waouh il est spirituel ce gars pas forcément spirituel mystique peut-être mais pas spirituel religieux peut-être mais pas forcément spirituel il y a une différence entre l'esprit religieux et l'esprit saint de Dieu un esprit religieux est une horrible contrefaçon de l'esprit de Dieu mais on sait quand quelqu'un n'a passé du temps avec Dieu on le sait on le ressent et cette présence est ressentie aussi dans le monde spirituel Jésus il a dit je donne de l'exousia je donne le droit à devenir un enfant c'est quand même extraordinaire mes amis je donne le droit à être un fils de Dieu je lui donne je lui donne le droit d'être une fille de Dieu vous voyez le problème qu'avaient les religieux à l'époque de Jésus quand ils disaient de lui-même je suis le fils de Dieu pour eux cela a vraiment heurté la sensibilité religieuse ah ben non mais tu te prends pour qui être un serviteur de Dieu d'accord mais un enfant de Dieu mais tu ose je vous dis tout de suite mes amis que lorsqu'on entre véritablement dans notre adoption en tant que fils et fille on commence à déranger les puissances ténébreuses parce qu'ils ne le supportent pas ils ne le supportent pas regardez encore Romain chapitre 8 l'apôtre Paul il reprend le même thème en lui disant que l'esprit que Jésus nous a donné n'est pas un esprit de peur ou pardon excusez-moi n'est pas un esprit de servitude intéressant ça n'est-ce pas parce que combien de voyeurs Paul il parle de nous étant des serviteurs de Dieu de lui-même un serviteur de Dieu mais là il nous dit que Dieu n'a pas donné un esprit de servitude mais un esprit d'adoption vous savez ce que j'apprends mes amis c'est que un enfant sert mais un serviteur n'est pas un enfant un enfant peut servir son père mais un serviteur n'est pas forcément un enfant vous êtes avec moi et Paul il nous dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de servitude mais un esprit d'adoption qui crie c'est pour ça que je m'excite ce matin excusez-moi on va mettre peut-être un distributeur de boules de caisse à l'entrée du bâtiment en cas pour les dimanches où le pinceau Robert prêche alléluia non mais honnêtement c'est extraordinaire cet esprit qui est à l'intérieur de nous mais que trop souvent mes amis nous étouffons le cri nous étouffons son cri à lui le cri qui dit Abba Abba j'aime bien quand je suis en Israël parce que pour nous Abba c'est un peu religieux un peu fade un peu je ne sais pas bon bref mais que tu vois en Israël et tu vois les petits bouts de choux comme ça qui dans les rues ils crient à leur papa en disant Abba 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 et tu te rends compte que ce n'est pas un truc biblique pour eux c'est de la vie quoi est-ce que vous voyez ce que j'essaie de dire c'est vraiment de la vie c'est comme pour nous de dire papa dire papa c'est très dur c'est très dur pour les chrétiens de dire papa quand ils s'adressent à Dieu éternel tout puissant Dieu Seigneur l'éternel écoutez si vous priez de cette manière je ne me moque pas de vous comprenez bien mais ça me pose une question au fond de moi où vous êtes dans la révélation de votre adoption en tant que fils j'étais élevé dans une famille mon père était de New York de l'état de New York et puis ma mère du sud quand même mais les deux grands-parents étaient vraiment des personnages un peu stoïques un peu rigides tu vois c'était un peu la génération qui ont survécu la deuxième guerre mondiale qui ont vu leurs parents partir et tous les parents ne sont pas revenus de la guerre ils ont subi des souffrances extraordinaires mais ils ont rebâti l'Occident gloire à Dieu c'est vraiment une génération extraordinaire quand même et mais en même temps pas forcément une génération très libre avec leurs expressions émotionnelles et affectives c'était le cas chez moi je me souviens quand mon père quand il nous couchait et on était quatre garçons et une fille et on n'était pas très riches donc je partageais toujours ma chambre avec l'un de mes frères chambre à coucher et mon père et mon père nous couchait tous les soirs et avant de nous quitter il nous embrassait toujours mais je me souviens comme si c'était la semaine dernière le jour où mon père il arrêtait de m'embrasser il embrassait mon petit frère mais pas moi et quand il partait de ma chambre je dis mais papa pourquoi tu m'embrasses pas il me dit tu es trop tu es trop âgé maintenant je ne t'embrasse plus c'était le monde de mon père tu vois l'affection des câlins c'était pour les gamins c'était pas pour des hommes un homme ne pleure pas un homme ne rit pas un homme un homme il est comme un arbre droit ça je dois vraiment ça à mon père quand même il m'a pris la droiture un homme il est droit mais immouvable il peut bouger un petit peu dans la tempête mais la force d'un homme est dans les racines il ne bouge pas trop j'ai vu mon père parfois même quand il avait tort il savait qu'il avait tort mais quand même parce que c'est un homme un homme ne change de point tu dis waouh quelle force et puis des années plus tard je me suis converti et Dieu a commencé à me libérer j'étais à cette époque là vraiment peut-être le gars le plus stoïque au monde mais vraiment mon héros était Clint Eastwood tu vois go ahead make my day c'était voilà moi Clint Eastwood mais spirituel on est dans la maison de Dieu on ne rigole pas que la joie de Dieu soit avec vous hallelujah tu vois c'était mon rêve tu vois donc Dieu a commencé à travailler dans mon coeur quelqu'un a dit merci Seigneur hallelujah et Dieu a commencé à me libérer maintenant quand je vois mon père on se prend dans les bras tu vois on pleure ensemble on rigole ensemble mon père il est complètement transformé mais Dieu a commencé avec moi ensuite avec mes frères etc et Dieu a vraiment fait fondre tout cet aspect de stoïcisme dans ma famille tu vois il nous a vraiment libérés croire à Dieu je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout ça ce n'est pas dans mes notes hallelujah ah bah merci Carole hallelujah papa maintenant quand je parle avec mon père céleste c'est papa c'est vraiment papa quand je parle avec mon père naturel je ne dis pas oh le grand et redoutable monsieur Baxter me voici votre homme de serviteur que ton nom au grand Baxter soit élevé tous les jours mon Dieu vous imaginez le regard de mon père mais qu'est-ce qui t'arrive mon fils wow je ne sais pas je n'étais jamais fils d'un roi mais le prince comment il s'appelle en Angleterre qui va épouser une américaine ça fait ça fait la une partout ok Harry ok écoute je ne sais pas comment il est avec sa grande mère ok certainement il y a un respect surtout quand ils sont en public la reine d'Angleterre elle a quel âge maintenant je ne suis pas très royauté excusez-moi mes amis c'est le côté américain mais bon bref toutes mes excuses envers mes frères et soeurs anglais ok mais elle est très âgée je crois elle a plus que 90 presque 100 ans ok bon peut-être quand ils viennent devant sa grande mère quand même ce n'est pas sa maman mais c'est sa grande mère c'est de la famille bien évidemment il y a un respect extraordinaire et encore plus s'ils sont en public mais néanmoins mes amis c'est sa grande mère il n'est pas qu'un sujet dans le royaume uni il est l'héritier si il y a quelque chose qui arrive avec son frère mais bon bref néanmoins néanmoins il est l'héritier et je ne pense pas quand il y a l'appel à venir à table qu'il se pose la question s'il va trouver une place pour lui je ne pense pas qu'il va se cacher dans sa chambre en disant mais ai-je vraiment le droit de venir à la table de la reine je ne pense pas je pense que pour lui vraiment qu'il a un énorme respect pour la royauté pour la couronne et puis tout le reste et puis patati et patata néanmoins il n'a aucune insécurité par rapport au fait qu'il est le petit fils de la reine et quand il marche dans les rues de l'Angleterre ou de Londres ou n'importe où il n'a aucun doute qui il est et la puissance qui est derrière lui et puis aussi la royauté dont il est le représentant c'est extraordinaire et je suis convaincu que dans nos jours l'une des choses que Dieu vraiment veut œuvrer dans nos cœurs mes amis c'est le fait que tu n'es plus un esclave Dieu il t'a fait sortir de l'esclavage et il t'a donné l'esprit d'adoption qui crée papa alléluia oui il est l'éternel oui il est le tout puissant il sera toujours le tout puissant pour le monde et pour toi mais en plus du tout puissant il est aussi papa et en disant papa nous ne la baissons pas à notre niveau mais quand je dis papa tu sais ce qui se passe c'est pas Dieu qui s'abaisse c'est moi qui remonte et je ne suis plus comme ceux qui sont dans le monde tu sais cette mentalité de victime qu'on retrouve dans le monde j'ai du mal à voir le petit-fils de la reine d'Angleterre avec une mentalité de victime peut-être je me demande pendant son adolescence si jamais il a dit mais franchement j'aimerais bien être quelqu'un de normal certainement certainement il a dû avoir des moments où il dit mais quel poids mais pourquoi je ne peux pas juste être comme un garçon normal il y a toujours un protocole il y a toujours ceci il y a toujours un regard toute la presse du monde analyse quel genre de dentifrice j'utilise il fallait voir il faut voir maintenant la petite fille comment elle s'appelle peu importe mais la fille qu'Harry va épouser mais il faut voir dans la presse américaine tout ce qu'on dit à son égard mais la petite femme elle est déjà actrice je crois ou un mannequin c'est-à-dire qu'elle n'est pas inhabituée au regard de la publique mais là on l'a mis sous un microscope la pauvre et certainement il doit avoir un petit endroit dans sa vie qui dit mais quand même je vais juste épouser le petit-fils de la reine c'est pas grande chose ah ben non désolé c'est très grande chose hello parce que tu vas entrer dans une famille qui est différent que la tienne tu vas entrer dans une famille qui n'est pas la tienne et dans cette famille il y a une certaine chose qu'il faut faire il y a un certain protocole à suivre il y a une certaine identité à assumer il y a toute une histoire à adopter ok ce n'était pas ton histoire mais c'est l'histoire de l'Angleterre et de la monarchie et en épousant le petit-fils de la reine l'histoire de l'Angleterre devient la tienne et tu dois la défendre tu fais partie intégralement désormais vous savez mes amis quand tu as accepté Jésus Christ la même chose s'est passée tu es entré dans une histoire qui n'est pas la tienne il y a énormément de choses qui sont faites maintenant par l'ADN la recherche de l'ADN j'ai vu récemment une émission qui prenait des jeunes adultes de différentes ethnies des ethnies différentes de pays différents en disant voilà ton identité c'est quoi et puis un gars dit oui je suis ceci je suis cela y a-t-il un peuple que tu n'aimes pas ouais je n'aime pas les allemands ou moi je n'aime pas des indiens ou moi je n'aime pas ceci je n'aime pas cela et puis ils ont découvert par les tests ADN que ces gens ils avaient un percentage de toutes ces races qu'eux ils n'aimaient pas c'est vraiment c'était un truc extraordinaire et tu dis waouh Seigneur mais ça m'a fait réfléchir parce que moi je ne suis pas juste le produit de mon ADN amen je suis produit d'une autre puissance je suis je suis le produit d'un ADN spirituel qui n'est pas le mien qui n'est même pas de ce monde et que j'appartiens maintenant à un royaume qui n'est même pas visible mais qui est plus puissant que toute la réalité qui est sur cette terre il y a mes amis un fleuve de l'histoire tout un fleuve tout un fleuve de l'histoire qui est le mien maintenant qui a commencé lorsque Dieu a créé le premier homme dans le jardin d'Éden et je ne parle pas juste d'un contexte physique mais toutes les oeuvres de Dieu tout ce que Dieu a fait par la vie de Noé Alléluia cela m'appartient tout ce que Dieu a fait par Moïse tout ce que Dieu a fait par le roi David et Salomon tout ce que Dieu a fait par les prophètes tout ce que Dieu a fait par les hommes vaillants de David Alléluia tout ce que Dieu a fait par les apôtres et les premiers chrétiens moi je suis entré maintenant dans ce fleuve de l'histoire et ce fleuve devient le mien par adoption je ne le mérite pas mais ce fleuve m'appartient c'est mon fleuve maintenant et j'entre dedans les deux pieds pas un un qui reste sur le rive mais j'y entre les deux pieds pleinement dedans j'ai dit voilà ça c'est le mien je deviens propriétaire de cette histoire et j'approprie toute la puissance derrière toute l'identité je ne suis plus le vieux Robert je suis le vrai Robert créé à l'image de Jésus Christ dans toute vérité Alléluia la Bible nous dit en Ephésiens chapitre 1 si on peut retrouver ce texte Ephésiens 1 verset 4 en Dieu nous a en lui Dieu nous a élus avant regardez ça un instant avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui verset 5 nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ attend attend est-ce que ça veut dire que même avant que Dieu parce qu'il dit avant les fondations du monde est-ce que ça veut dire qu'avant que Dieu a créé le ciel et la terre il m'a déjà prédestiné être adopté attention est-ce que ça veut dire que même avant que Dieu a créé Adam Dieu il a déjà vu le petit Robert et il a dit je vais adopter celui-là wow attention est-ce que ça veut dire ça ça me désolé je sais qu'il y a on a beaucoup de gens tellement plus intelligents que moi dans cette église mais quand je trouve une vérité telle que celle-là ça me je ne sais pas comment gérer ça c'est trop grand pour ma tête ça veut dire que même avant qu'Adam a péché Dieu il a déjà vu Robert et que Dieu a décidé Dieu a fait une élection divine Robert sera mon fils wow ça alors ça c'est absolument extraordinaire ok je sais quelques-uns vous vous dites mais qu'est-ce qu'il a dit mais qu'est-ce qu'il a dit quelques-autres j'espère que ça va commencer vraiment entrer dans la profondeur du cœur de l'âme pour que tu comprennes ton adoption n'est en aucun cas un accident que tu n'es pas arrivé dans le royaume de Dieu un jour et Dieu a dit oh mais c'est qui là mais comment t'as fait pour entrer attends attends où est ma liste hé Michel la liste Baxter Baxter ah ben désolé mon gars je ne vois pas Robert Baxter ici sur la liste tu t'es trompé de l'adresse je ne pense pas avant que même Dieu a créé Adam comment il a fait mes amis comment il a pu créer un homme sachant que l'homme allait pécher contre lui encore une fois ça me il y a des théologiens ils ont tout compris ils ont tout expliqué ils ont fait ils ont écrit des encyclopédies là dessus bon bref mais pour moi je suis un homme trop simple j'ai vraiment ça me ça surchauffe mon ordinateur on dit ce que Dieu est en train de cramer maintenant qu'avant que même en sachant qu'Adam allait pécher Dieu l'a créé quand même sachant que son monde parfait qu'il a créé qu'à cause de la trahison de l'homme l'homme allait faire plonger le monde entier dans de telles ténèbres avant qu'il a créé l'homme Dieu il savait que l'homme allait vendre ses droits d'aînes à Satan pour un morceau de fruit et que Satan deviendrait le Dieu de ce monde un monde que Dieu a créé pour sa gloire mais Satan deviendrait le prince de ce monde pour un temps et Dieu a créé l'homme quand même waouh mais il a vu le jour où un petit adolescent religieux rempli d'orgueil rempli de peur de l'homme rempli de toutes sortes de choses toxiques il allait fléchir le genou devant Jésus et le confesser comme son Seigneur il a dit je vais adopter celui-là et je vais faire de lui mon fils est-ce qu'il le mérite non il n'y a aucune mérite dedans mes amis il n'y a jamais une mérite dans le choix de Dieu Dieu choisit point barre mais malheur l'homme qui était choisi et qui rejet l'élection wow ça c'est mon introduction je savais quand j'étais dans la préparation j'ai dit Seigneur il y a trop de choses je ne vais jamais pouvoir finir ça en si peu de temps que puis je ok juste très rapidement j'ai essayé vraiment imaginer parce que je ne suis pas encore arrivé à la maturité de cette révélation dans l'acquis dans ma vie ok quand même ça me ça me ça me pousse mais juste 10 10 aspects de la différence entre la mentalité d'un serviteur et la mentalité d'un enfant imaginez ok que il y a monsieur n'importe qui est chef qui est chef d'une énorme entreprise ok et c'est ton père tu tu travailles il est le PDG et toi tu travailles dans l'entreprise ton père t'a dit voilà un jour tout ça serait à toi ok la mentalité d'un enfant dont son papa il est PDG avec la mentalité de quelqu'un qui est simplement un employé qui touche son salaire qui est un peu à cette image d'un serviteur j'essayais vraiment comprendre la différence qu'est ce serait les différences de mentalité entre ces deux voici ce que pour moi j'ai découvert numéro 1 un serviteur il est focalisé sur les tâches à faire il est vraiment focalisé sur la tâche il y a une tâche tandis qu'un enfant il veut aider à son père les deux ils ont un boulot à faire mais la motivation est différente deux un serviteur il a la mentalité de performance il a vraiment une mentalité de performance tandis qu'un enfant il a la mentalité d'affection c'est à dire qu'il travaille par amour pour son père et non pas juste simplement parce qu'il y a à la fin du trimestre un bilan à faire trois un serviteur n'est jamais sûr de sa place il peut toujours être viré licencié tandis qu'un enfant il ne doute jamais de sa place quatre un serviteur se voit comme un concierge des biens du maître il est le concierge des biens du maître ou de l'employeur un enfant il se voit comme un héritier des biens du père cette grosse machine là-bas qui fabrique telle et telle chose ok il faut que j'en prends soin parce que c'est quand même mon boulot l'enfant il le voit il dit mais un jour ce serait ma machine est-ce que vous voyez la différence donc le soin de la machine est complètement différent cinq un serviteur il se contente avec sa paie ou sa récompense un enfant il est content lorsque l'entreprise du père réussit est-ce que vous voyez la différence parce que lui il sait un jour cette entreprise sera le mien donc que je sois mal payé aujourd'hui ou bien payé aujourd'hui ça n'a pas vraiment grande importance parce que le jour viendra même si je dois faire des sacrifices maintenant mais le jour viendra tout m'appartiendrait parce que vous voyez la différence de la mentalité six il fait ce qu'on lui un serviteur fait ce qu'on lui demande un enfant oh mon dieu il n'y a pas de limite de ce qu'il fait parce qu'il invente il voit ce que d'autres ne voient pas il ne se limite pas à ce qu'on lui demande parce que c'est un enfant je me demande combien de personnes ici se voient comme un enfant de la maison ici et comment on se voit juste comme un serviteur de la maison je ne regarde à personne spécifiquement d'accord que chacun se met devant le Seigneur mais il y a une différence entre ceux qui sont ici comme serviteurs de la maison et ceux qui sont ici comme enfants de la maison il y a une différence et ça se sent 7 il cherche un serviteur cherche l'approbation de son maître de son employeur il cherche l'approbation de son maître ou de son employeur un enfant il cherche la communion avec son père il cherche la communion avec son père il y a une telle différence c'est extraordinaire ok 8 un serviteur est possessif de sa position il est possessif de sa position mais un enfant il est polyvalent et il va travailler là où on a besoin de lui sa position encore une fois n'a pas grande importance il a une position mais quand il voit un besoin x, y et z comme il sait que l'entreprise est à lui ben voilà il va aller là où il a besoin il est polyvalent 9 un serviteur exerce son autorité dans un domaine très précis dans le domaine qui lui revient mais un fils il exerce l'autorité de son père dans tous les domaines et puis finalement un serviteur sait que l'entreprise appartient à son maître mais un enfant il sait que son père a fondé et a bâti l'entreprise mais l'entreprise lui reviendrait un jour tu dis oui mais bon Robert tu parles du royaume de Dieu quand même qui peut dire que le royaume de Dieu nous appartient Jésus il a dit ceci à ses disciples Luc 12 ça serait affiché derrière moi cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus ne crains point petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume Dieu il a trouvé bon de vous donner le royaume wow le royaume de Dieu hello c'est quoi le royaume de Dieu juste réfléchis un instant quelques secondes mon temps est passé mais juste réfléchis un instant quel est le royaume de Dieu et ce royaume que Dieu a fondé que Dieu a bâti son plus grand plaisir et te le donner ok tu n'as pas l'air très enthousiasmé finissons juste un dernier texte on revient sur le texte avec lequel on a commencé Romain 8 j'ai juste lu le début de ce texte pour commencer mais j'aimerais finir avec le texte le passage en entier Romain 8 verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui levez-vous s'il vous plaît Alléluia nous sommes héritiers mais il y a un petit prix à payer pour entrer dans l'héritage Paul l'a dit il faut souffrir avec Christ mais ok c'est grand mais est-ce que ça veut dire que je dois aller en Israël trouver Golgotha me mettre sur une croix en bois et souffrir comme Jésus a souffert non ça n'a rien à voir Jésus seul est celui qui doit passer sur cette croix à Golgotha mais nous avons une croix à porter tous les jours et cette croix consiste simplement à sortir du monde et ne pas toucher les choses du monde c'est sûr que Paul il a dit je crois c'est 2 Corinthiens 7 verset je ne sais pas mais il est dans la Bible ah merci non je crois que c'était le dernier texte que j'ai mis sur la liste non non ça c'est Romain 8 attendez non encore non encore il est où ce texte et bah dis donc je l'ai effacé il n'est pas il n'est pas ah si 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 il est bien avant 2 Corinthiens 6 voilà excusez-moi sortir du monde et ne toucher pas aux choses du monde ça c'est la souffrance du Christ j'imagine un petit peu comme comme Harry le petit fils de la reine d'Angleterre et maintenant sa fiancée il y a certaines choses maintenant elle va souffrir un peu quand même parce qu'il y a des choses à arrêter de faire elle sera toujours accompagnée des gardes-corps tu vois il y a certains endroits qu'elle aimerait fréquenter qu'elle fréquentait avant mais elle ne peut plus fréquenter c'est trop dangereux vous imaginez kidnapper la femme du fils de vous voyez alors prendre en otage la royauté la monarchie anglaise wow donc il y a plein de choses vous vous rendez compte jusqu'à la fin de sa vie c'est pas juste un homme qu'elle va épouser il y a tout un peuple qui l'épouse il y a même un royaume qu'elle va épouser mes amis quand tu as accepté Jésus pareil tu n'as pas juste accepté la vie éternelle tu n'as pas juste à accepter d'aller au ciel un jour et vivre au paradis éternellement avec Jésus c'est beaucoup plus que ça tu as accepté toute sa famille Amen tu as accepté l'évangile du royaume tu as accepté cette guerre spirituelle tu as accepté que les ennemis de Jésus deviennent tes ennemis maintenant Alléluia Gloire à Dieu c'est qui tu es maintenant tu n'es pas comme avant cette personne est morte elle n'existe plus il y a quelqu'un d'autre à sa place Alléluia et tu es cette personne par adoption par la puissance de l'adoption et je demande vraiment cette semaine que Dieu ouvre tes yeux pour que tu commences à comprendre la profondeur de tout ce que Dieu a mis à ta disposition il y a des choses dont tu vas souffrir quand tu te coupes du monde quand tu nies d'autres choses qui n'appartiennent plus à cette nouvelle vie oui il y a une souffrance mais la gloire que Dieu veut te révéler dépasse tellement la souffrance mes amis qu'on oublie rapidement la souffrance tu fais partie de la royauté céleste Alléluia j'ai fait des parallèles avec la reine d'Angleterre parce qu'il n'y a plus de roi en France bon bref il fallait chercher mais mes amis le roi qui est le roi des rois son royaume est infiniment plus glorieux que le royaume d'Angleterre croyez-moi et cette identité de prince et cette identité de princesse que nous avons grâce à notre adoption est nettement plus important que n'importe quel être humain qui est descendant d'un roi physique car le royaume dont tu es représentant aujourd'hui est le royaume éternel et tu es le fils de ce roi tu es la fille de ce roi marche avec la couronne sur ta tête marche avec la dignité dans le coeur ça c'est qui tu es mais il faut sortir du monde et il ne faut plus toucher les choses sales de ce monde les équipiers de prière revenez sur le devant s'il vous plaît rapidement si tu dis aujourd'hui tu es là tu dis Robert je dois sortir du monde j'ai encore un pied dedans et je veux vraiment sortir une fois pour tout je veux mettre mes deux pieds dans le royaume de Dieu j'ai vraiment besoin d'entrer pleinement dans l'esprit d'adoption aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment un jour de changement pour toi dans un instant je vais te demander de quitter ta place et venir prier avec un responsable si tu penses que tu as les deux pieds mais tu es tellement tenté par les choses il y a encore des plaisirs que tu trouves avec les choses sales de ce monde et je n'en ai pas besoin de même donner la liste parce que déjà il y a la conviction du péché dans ton coeur tu le sais bien il faut savoir que chaque fois que tu te livres à des plaisirs du monde mon frère ma soeur c'est comme tu salis la couronne d'adoption que Dieu t'a donné par Jésus et je sais au fond de ton coeur c'est pas ça ce que tu veux c'est pas ça donc dans un instant aussi je vais te demander de quitter ta place venir sur le devant et prier avec un responsable on veut vraiment bien laver cette couronne précieuse qui est la tienne que Dieu le Père t'a donné on va prier aussi pour que la puissance cette attirance du monde cette attirance du péché soit vraiment enlevée du palais de ta bouche spirituelle Alléluia oh béni soit le nom du Seigneur mes amis que chacun pendant ce temps de prière pour ces gens qui vont venir dans un instant j'aimerais vraiment encourager chacun tu lèves tes mains et tu loues ton père ton papa ton abat adore-le vraiment dans le coeur d'un enfant demande-lui de te donner cette semaine encore plus de révélations sur qui tu es en tant que son fils sa fille au nom puissant du Seigneur Jésus maintenant si tu as besoin de vraiment faire coupure avec le monde tu as deux pieds dans le monde peut-être la tête dans le Seigneur ou tu as un pied dans le monde qui ta place maintenant tu sais aujourd'hui est vraiment un jour d'un grand virage pour toi c'est vraiment un jour d'un grand virage qui ta place vient sur le devant si tu ne regardes pas l'internet il y a si tu regardes le stream il est dimanche matin ici à Paris tu peux chatter avec nos conseillers ils sont prêts à chatter en retour avec toi ok maintenant si tu es toujours tenté par les plaisirs de ce monde tu as mille et deux pieds dans le loyer mais ton coeur est toujours il y a certaines choses qui salient la couronne que Dieu t'a donnée qui t'a placent aussi viens prier avec un responsable rapidement viens rapidement n'attends pas n'attends pas c'est le seul appel qu'on va donner aujourd'hui encore une fois pour nos internautes si c'est aussi toi chat envoie à nous rapidement un chat et parle avec un responsable alléluia pour tous nos frères et soeurs tous les autres de la famille levons les mains devant le Seigneur et adorons le Seigneur ensemble alléluia à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis courrier et miti à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis co-héritier à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis co-héritier à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis co-héritier à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis co-héritier à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis co-héritier je suis co-héritier à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis co-héritier à ma part je suis enfant du roi à ma part je suis co-héritier je suis ho-héritier à ma part je suis ho-héritier je suis ho-héritier je suis ho-héritier à ma part Sous-titrage ST' 501